Ça y est, on est descendus du Transsibérien après 50 heures, enfin plus de 50 heures dans le coin, et on se retrouve donc à 7 heures du matin à Irkutsk, qui ne ressemble à aucune autre ville dans laquelle nous avons pu mettre les pieds jusqu'à présent. Tout est en bois, tout paraît un petit peu délabré. Pour l'instant, on n'a pas trop marché dans la ville, mais en tout cas, ce qu'on en a vu pour l'instant, c'est que ça a l'air d'être une ville un petit peu décati. On va passer les trois prochaines heures à profiter de notre petit déjeuner, bien tranquille, avec beaucoup d'espace. Ça fait du bien, mais en même temps, j'étais un petit peu triste, moi, de quitter toutes ces personnes avec lesquelles on a passé les trois dernières journées, parce qu'au final, c'était un peu comme une grande famille. T'en as pensé quoi, toi ? T'en as pensé quoi ? Je voulais quand même vous montrer notre magnifique appartement à Irkutsk, parce que c'est de loin le plus beau qu'on ait eu, et pour vraiment pas très cher. Je voulais vous montrer ça, surtout que vous vous rappelez la bâtisserie-boulangerie d'hier. En fait, le gérant était belge, donc il est venu discuter avec nous, et on a discuté un long moment. Il nous a donné plein de tuyaux, et notamment celui de ne pas rester longtemps à Irkutsk, parce que, voilà, en un jour, selon lui, on a fait le tour de la ville, et puis, ensuite, il vaut mieux aller passer du temps près du lac. Du coup, on s'est dit, mince, nous, on a prévu d'y rester cinq jours. Est-ce que c'est trop ? Bon, en sachant qu'on peut partir de Irkutsk, faire des excursions à côté du lac, etc. Mais bon, on s'est dit, est-ce que c'est trop ? Et puis, on est arrivé dans l'appartement, et là, on s'est trouvé toutes les excuses du monde pour y rester cinq jours. Regardez ça. Donc voilà, c'est une espèce d'immense pièce. Immense, immense, immense. Avec un grand lit, un fauteuil, une petite cuisine, avec absolument tout, un grand frigo. Mais, quand même, le mieux, c'est notre balcon énorme ! Regardez ça, il est gigantesque, notre balcon. Il est à peu près 14h, et là, on se dirige vers le seul restaurant VG de la ville. Donc, on va voir ce que ça donne. Apparemment, il est assez bien noté. Et puis, on va en profiter ensuite pour aller se promener un petit peu dans les rues d'Irkutsk. Parce qu'il fait super beau, malgré les prévisions météorologiques qui annoncent de la pluie. En fait, il fait très beau. Donc voilà, une petite après-midi sympa en perspective. Sous-titrage ST' 501 Il faut l'accentuler comme ça. On vient d'arriver sur l'île d'Alrhon. C'est Claudia, la russe qui était avec nous dans le Transsibérien, qui nous a dit que ça se prononçait comme ça. Mais sinon, ça s'écrit Olkon. C'est en fait une assez grosse île qui se trouve sur le lac Baïkal. On a pris une marche-route K, c'est-à-dire un minibus russe pour y aller. Ça a pris 6 heures le trajet et je peux vous dire qu'on a vécu... L'expérience en elle-même valait le coup d'être vécu. On est tombé sur un chauffeur à moitié fou qui roulait à toute Berzingue sur les petites routes d'abord goudronnées de campagne mais complètement défoncées. Donc, il y avait des chaos tout le temps. Et après, quand on est arrivé sur l'île, alors là, les routes ne sont pas goudronnées. Il n'y a que de la piste et... En gros, on roulait à la vitesse d'un quad sur une piste de quad mais avec un minibus de l'air soviétique. Je ne sais même pas comment le véhicule est arrivé entier jusqu'au bout et nous avec. J'ai eu un peu peur. En plus de ça, le chauffeur mettait de la musique russe type les démons de minuit à fond. C'était assez psychédélique comme trajet. Hier, on a récupéré nos passeports avec le visa mongol. Donc, ça y est, on peut aller en Mongolie. Normalement, c'est prévu pour d'ici 5-6 jours. Ça y est, ça y est, on l'a. Et sinon, Irkutsk, c'est vraiment le dépaysement total. Le Transsibérien nous fait passer de la Russie qu'on connaît, de la Russie exubérante, belle, sublime, de Moscou et de Saint-Pétersbourg à Irkutsk. Donc, le Transsibérien nous fait traverser le pays et, en fait, on a l'impression de changer de continent. On a l'impression même d'arriver dans un pays sous-développé, on pourrait dire, même si c'est totalement péjoratif cette expression. Mais, enfin, disons qu'il y a pas mal de maisons. Déjà, vous avez certainement vu les images. Il y a pas mal de maisons qui sont habitées, mais complètement délabrées, presque assez fondrées. Il y a certaines maisons qui sont vraiment penchées de manière très inquiétante, qui sont vraiment vieilles. Les peintures sont toutes écaillées. Il y a vraiment quelque chose de... Enfin, une ambiance, une atmosphère, comme si tout avait été fait il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. Et plus rien n'a été construit après par la suite, ni repeint, ni rien. Il y a plein de vieilles ladas, vous savez, ces voitures de l'Europe de l'Est. Il y en a plein. Il y a plein aussi de voitures à la fois qui roulent à droite et qui roulent à gauche. C'est le cafouillage total. Enfin, pas les... Non, tout le monde roule à droite. Mais, je veux dire, le volant est situé soit à droite, soit à gauche. C'est le cafouillage total. Il y a plein de maisons qui n'ont pas l'eau courante. Donc, il y a des puits, en fait, dans les rues, desquels les gens viennent extraire l'eau. Donc, ils arrivent avec plein de gros bidons. Ils viennent remplir leur bidon avec l'eau, certainement l'eau issue du Baïkal. Donc, c'est, pour le coup, l'une des meilleures eaux qu'on puisse trouver en Russie, je pense. Mais bon, voilà, il n'y a pas l'eau courante dans les maisons. Enfin, c'est vraiment... C'est totalement des paysans. Ça ne ressemble à rien. Il y a énormément de maisons en bois. Donc, ça, on en avait vu en allant dans l'anneau d'or. Notamment à Zuzdal, il y en avait pas mal. Mais, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. En plus de ça, la population a changé aussi. La population est devenue... Enfin, les traits de la population, je veux dire, est devenu... Enfin, beaucoup plus asiatique, ça se voit. Enfin, les gens qu'on croise, ça a totalement changé. On voit qu'on se rapproche énormément de la Mongolie. Il y a aussi la population bourriette, qui est une population qui vit en Sibérie, originaire de Sibérie. Alors, je n'ai pas étudié leurs origines, leurs mouvements ethniques, etc. Mais, en tout cas, c'est une population qu'on retrouve en Sibérie. Ils ont un visage... Moi, que je n'avais jamais vu. Enfin, je dirais un mélange un peu entre... Un visage typique qu'on va retrouver en Mongolie. Et un visage typique chinois. Enfin, même si je n'ai pas fait des études sur les faciès. Mais, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque. Mais, j'avoue n'avoir jamais vu ce type de faciès. Et, même la religion orthodoxe, ça a totalement... C'est totalement évanoui. Alors que, quand on était à Moscou et Saint-Pétersbourg, elle était omniprésente. Enfin, il y a une... La foi était palpable. Et ici, ça a totalement disparu. Totalement. C'est... On a vraiment l'impression d'avoir traversé... Mais plus qu'un pays, un continent. Enfin, on est passé en Asie. C'est clair et net. Et... Ouais. Impressionnant. Nous voilà partis pour l'exploration de l'île d'Orolne. Ça y est, il a arrêté de pleuvoir. Enfin... Bon, j'ai quand même une capuche sur la tête. Parce qu'en fait, il pleut vite. Mais, on a même vu un petit peu de ciel bleu ce matin. Bien dans le temps. Là, il est à peu près 10h. On a passé un petit peu de temps. Il y avait un super déjeuner à notre... Enfin, un petit déjeuner à notre guest house. Et il y avait surtout de minis. Trop mignon. Voilà. Donc, on démarre la journée un petit peu tard. Mais bon, je pense que... Je pense que ça va. Il n'y a pas grand monde sur l'île encore. Parce que... On est encore en dehors de la saison. Donc, on ne peut pas l'atteindre encore en bateau. Enfin, ferry. On est obligé de prendre... La fameuse Marouchka d'hier, là. Donc, il n'y a pas encore trop de monde. Voilà. Donc, on est un peu seul au monde. On va pouvoir profiter de l'atmosphère de cette petite île perdue. Au milieu du lac Baïkal. C'est top. Et aujourd'hui, c'est même notre anniversaire de... De quoi ? De premier bisou. 12 ans déjà. Et oui. 12 ans. J'étais en train de passer mon... Enfin, j'attendais dans le couloir pour attendre mon oral de français. Pour le bac, en première. J'avais fait un petit article... Pour un look éthique. Où je vais vous raconter un petit peu comment c'était. Si vous voulez, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Et oui. Ça fait 12 ans aujourd'hui. Et on est en Sibérie. C'est pas mal. La brume s'est levée. Comme vous pouvez le constater. Mais nous sommes ici sur un des... Alors, je me rappelle plus si c'est un des 5 ou des 7 sites chamaniques du monde. Parce qu'en fait, je connais pas grand chose à la culture chamane. Je vérifierai si je me suis trompée. Mais en gros, ils ont 5 ou 7 sites qui, selon eux, ont une importance magique ou spirituelle. Ou quelque chose comme ça. Et l'île d'Aurole, et notamment cet endroit précis de l'île, en étang. On vient de s'arrêter faire quelques courses dans une des épiceries de l'île. Vous savez, c'est comme les anciennes épiceries avec tout qu'il y a derrière le comptoir. Et il faut tout demander. Donc, ça prend... C'est une difficulté particulière pour quelqu'un qui ne parle pas la langue. Non seulement pour désigner ce qu'on veut, mais aussi pour savoir ce que c'est. Mais on s'en est plutôt pas mal sortis. Comme ça, on va avoir de quoi faire un petit pique-nique sur l'île. En espérant que ça se dégage un petit peu. Mais ce brouillard, en fait... Enfin, là, on est en train de se promener. On trouve plein plein de totems chamans un peu perdus. Et en plus de ça, ils sont perdus dans le brouillard. Et c'est d'autant plus... Enfin, l'atmosphère est dingue, quoi. On sent la magie du lieu, sans aucun doute. C'est assez incroyable. C'est marrant de se dire que cette eau, on peut la voir, elle est totalement potable. Elle n'est même pas salée. C'est drôle de voir les vagues. Mais l'eau du Baïkal, c'est l'une des eaux les plus propres du monde. Enfin, il faut faire attention parce que... Du côté de la Mongolie, je sais qu'il y a certaines rives, en fait, où il y a des suspicions d'industrie mongole, en fait, qui se déversent dans une rivière qui se déverse elle-même dans le Baïkal. Donc, il faut faire attention. Mais l'eau du Baïkal, en tout cas, c'est vraiment une eau parmi les plus propres du monde. Et donc, c'est drôle de voir cette immense étendue d'eau. C'est dingue. Et c'est d'ailleurs, en termes de volume, le lac qui contient le plus d'eau potable au monde. Et là-bas, le brouillard est tellement dense qu'on dirait de la neige. C'est dingue. Quitte, ça va voir ton papa et ta maman. C'est dingue. On va faire un contour de lancée de noyaux, crachées, je pense qu'elle va tomber là. Moi je m'étais entraînée un peu avec mon père quand j'étais jeune. J'ai peur de faire. Ouais, ça paraît fichu. Tu as fait un semblant de trajectoire comme ça avec ta tête. Putain, je ne t'ai même pas battu. Mais j'en ai marre. Mais ça aussi, je ne suis pas mauvaise en apnée. Mais cela dit, il est parti avec un peu d'élan. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous le ciel bleu Et là on se dépêche de repartir voir le lac Pour lui dire au revoir à cette petite île Si mignonne à l'atmosphère Si détendue, hors du monde C'est super beau en plus Oh la la Oh la la, c'est tellement beau C'est tellement calme Moi je comprends en fait On sent vraiment quelque chose sur cette île Ils ont raison les chamans Sous-titrage ST' 501 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 plus dans les terres parce que mine de rien il faut qu'on ait quitté la Russie dans trois jours donc notre timing est limité. Notre visa ne nous laisse pas une infinité de temps. On avait droit à 30 jours et puis voilà ça arrive à son terme et il faut qu'on avance. Et puis on n'aura pas du tout du tout eu de chance avec la météo. Il n'arrête pas de pleuvoir de manière ininterrompue, ce qui nous empêche en fait de partir en rando. Enfin ça sert à rien de partir à 2000 mètres d'altitude si c'est pour voir une nappe de nuages juste en dessous de nous ça ne sert à rien. Donc voilà on est un peu déçus parce que ce lac Baïkal c'est quand même quelque chose mais bon on a quand même une auberge qui propose un bagna c'est une sorte de sauna russe c'est bien particulier c'est entre le sauna et le hammam un petit peu. Et on va aller faire ça du coup pour se consoler un petit peu de toutes ces conclusions. En sachant quand même qu'en France c'est la canicule en ce moment. Si vous aviez pu nous envoyer un petit peu de soleil ça n'aurait pas été de refus. Ça y est on est dans le bagna. Ça va être super bien je pense. Elle lui a pris deux heures à préparer à la dame de l'hostel parce que c'est chauffé au feu de bois etc. Ça va être trop bien et regardez ça c'est un bouquet de feuilles de bouleaux séchées. Enfin je crois que c'est des feuilles de bouleaux. Faudra que je vérifie. Donc là elle nous a demandé de les mettre dix minutes dans l'eau froide et ensuite de les mettre dix minutes dans l'eau chaude. Et en fait le bagna traditionnel russe veut qu'on se fouette avec le bouquet de feuilles séchées. Apparemment ça activerait la circulation et ce serait super bon pour la santé. Nous verrons. On va sortir surtout plein de cicatrices et ton rouge de cet enfer. Mais on aura vécu l'expérience du bagna russe jusqu'au bout. Et donc le principe c'est d'aller dans cette espèce de sauna qui est je crois à 70-80 degrés quelque chose comme ça. D'y rester le temps de suer etc. Normalement on a même, on les a là, des petits bonnets de feutre. Ça je pourrais pas vous dire peut-être à protéger les cheveux mais en tout cas pourquoi mettre du feutre quand on se retrouve dans un élément à 80 degrés ça je ne sais pas. Donc aller là dedans. Une fois qu'on a bien su et se fouetter avec cette espèce de machin. Et une fois qu'on sort de là, il faut demander à quelqu'un d'autre, donc David en l'occurrence pour moi, de nous vider un seau entier d'eau froide. Donc l'eau du Baïkal qui est à 4 degrés, ne l'oublions pas, sur la tête. Voilà. Et j'oubliais de dire mais normalement une fois qu'on a fait tout ça, il faut se retrouver dans la pièce d'à côté. Donc là où je suis en fait, il y a une pièce à côté du sauna qui est faite pour discuter, pour refaire le monde etc. Parce qu'en fait une fois qu'on est passé dans le chaud puis dans le froid, on a le cerveau en ébullition, on est plein d'énergie. Et donc c'est à ce moment là qu'il faut partager ses idées etc. Donc en général, le bagna c'est une activité collective. Donc en général c'est les hommes ensemble, les femmes ensemble. Là on peut le faire tous les deux parce qu'on l'a réservé pour tous les deux. Mais normalement c'est vraiment les hommes ensemble, les femmes ensemble. Et donc là il y a un jeu d'échecs par exemple, il y a plein de revues là sur le côté. Enfin voilà, il y a une grande table pour manger, s'asseoir et discuter. Voilà pour l'expérience, je vais arrêter de parler puis je vais y aller hein ! Allez quoi ! Ouvre le sauna ! Ça y est, j'ai fait mes deux rounds. David est reparti pour un troisième, il est complètement fou. Je peux vous dire qu'on se sent relaxé après ça. Moi l'idée même de me reprendre un seau glacé sur la tête me freine à repartir pour un troisième tour. Mais ouais non, c'est vraiment agréable. Même le fait de se faire frapper avec la gerbe de, bon je dis boulot, mais si ça se trouve c'est pas du tout du boulot. Il faut vraiment que je vérifie ça. En tout cas ça sent super bon. Parce qu'en fait du coup il faut le faire à l'intérieur du sauna. Et ça révèle le parfum de la plante, ça sent super bon. Je pense que ça joue aussi dans le fait que c'est relaxant. Du coup la vapeur est chargée par la plante donc certainement que ça doit jouer. Et c'est même agréable en fait, ça fait pas du tout mal, ça laisse pas du tout de marque ou quoi. Enfin c'est agréable, c'est une sorte de massage presque, enfin c'est très agréable. Donc ensuite on sort et puis là on se prend un seau d'eau glacée sur la tête. Bon du coup moi il faut que j'attende 10 minutes que David sorte de son troisième round. Donc c'est le moment que je vais choisir dans ma serviette pour vous dire ce que j'oublie toujours de vous dire. Qui est de liker cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous plaît, ça dépend à quel moment de la vidéo on se trouve. Certainement pas à la fin d'ailleurs. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis de laisser un petit commentaire pour me faire coucou, nous poser des questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant on va peut-être aller faire un petit yoga. Après la douche bien sûr. Un petit yoga avant d'aller dormir. Il fait super beau aujourd'hui. Donc vous allez me dire qu'hier j'étais mauvaise langue. Mais en fait, on a été optimiste jusque là. C'est à dire qu'on avait fait des plans en se disant toujours qu'il ferait beau. Et puis du coup on a eu déception sur déception, etc. Et puis là pour une fois qu'on choisit d'être pessimiste et donc d'annuler nos plans. Bim, il fait beau. Du coup on va passer la fin de journée et on va arriver dans la soirée à Sud-Yanka. Une ville qui est au bord du lac Baïkal. Mais on commence à s'acheminer doucement vers la Mongolie. Et là, normalement notre bus démarre dans 4 heures. Donc on va en profiter pour faire un petit brin de rando dans les quelques heures qui nous restent. pour profiter de ce soleil parce qu'on avait presque oublié ce que ça faisait finalement de sentir le soleil sur sa peau. Et moi je suis venu... Tu sais, on va chercher un petit dur d'une heure, tu sais, tu sais. Et moi aussi jeС Mère, tu sais. Il est de bêtise malade, tu sais, tu sais. Et moi, on a vu. Nous voilà arrivés à Sludienka où on va passer la nuit et même on aura l'occasion de s'y promener demain matin aussi. C'est un petit village très pittoresque, perdu dans la montagne, vraiment au bord du lac Baïkal. Ça a l'air très mignon. Nous voilà partis pour une nouvelle aventure. On part pour une petite journée rando et ça grâce à notre hôte, on a trouvé une maison d'hôte absolument géniale à Sludienka. C'est vraiment, enfin on ne peut pas rêver mieux. Déjà la maison est superbe et en plus de ça, elle s'appelle Delight. C'est réservable sur Booking. Si vous voulez je vous mettrai le lien parce que sincèrement ça vaut vraiment le détour. Et en fait on est vraiment chez l'habitant donc on a mangé à table avec eux. C'est Rufina, la maman qui fait à manger et c'est absolument sublime. On avait demandé à ce que ce soit végétarien. Sincèrement c'était super bon. Donc on a eu droit au dîner et au petit déjeuner. Super bon. Et en fait à table on a discuté de plein plein de trucs. Bon enfin Rufina ne parle pas anglais mais c'est son mari qui se débrouille très très bien. Et donc il nous a raconté tout plein de choses. Notamment leur trip dans le désert de Gobi. Ça va bien nous servir. Et donc Yevgeny nous a aussi raconté. Ça c'était absolument fabuleux. Il nous a montré les photos. En fait tous les ans depuis combien il nous a dit ? 6, 5 ou 6 ans. Il part traverser avec une dizaine d'amis avec des enfants etc. Ils partent faire les 2000 kilomètres pour traverser le lac Baïkal au mois de mars. Donc quand le lac est gelé. Il nous a montré les photos. Oh là là ! Quelle aventure ! C'est absolument splendide. Enfin nous du coup je pense que on met ça sur notre bucket list de revenir un jour en Russie au mois de mars. Enfin surtout en Sibérie au mois de mars pour traverser ce lac Baïkal. Bon évidemment ça demande beaucoup de préparation, des équipements etc. Mais adressez vous à Yevgeny parce que enfin ils sont tellement généreux ces gens qu'il se fera un plaisir de vous aider. Et donc il nous a trouvé un plan pour aujourd'hui. Donc en fait il nous a fait prendre un taxi jusqu'à une petite ville paumée. Encore plus paumée que Sludianka. Et il nous a dit bah là vous traversez la voie ferrée. Vous regardez bien à droite et à gauche et puis ensuite hop c'est parti pour l'aventure. Vous en avez pour 15 kilomètres. Vous allez longer le lac. Passer sur la voie du cirque Baïkal. Vous savez le fameux train qu'on a finalement dû annuler. On va marcher sur les rails. Enfin bref. Voilà. Il nous a fait notre journée. Nous qui étions un peu désespérés. Ah là là. En plus il fait beau. Enfin tout est aligné là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon on a fait une petite halte à Oulang Oude pour passer la nuit avant de franchir la frontière pour la Mongolie ce soir. Et regardez qui il y a derrière moi. Lénine avec sa représentation. Enfin sa tête la plus grande du monde. Presque 8 mètres de haut. Les gars ils y sont pas allés de main morte. Puis comme vous voyez aussi derrière il y a tout une architecture à la soviétique très carré très austère. On va utiliser ces mots là. Voilà. Nous avec David depuis qu'on sait qu'on va passer en Russie. On parle de cette fameuse tête. Et là on est juste en bas. Ça fait quand même quelque chose. Notre train part. Notre train part dans 2h ou 2h30. On est passé devant un restaurant qui a l'air de proposer quelques plats végétariens. Donc on va aller manger là. Parce que figurez-vous qu'aucun restaurant n'est répertorié dans Apikao à Oulang Oude. On ne vous félicite pas les végétariens d'Oulang Oude. Ça y est on est revenu dans le transsibérien pour la dernière fois de ce... Enfin peut-être pas de ce voyage d'ailleurs. Mais de ces prochains mois en tout cas. Pour faire Oulang Oude ou Lombator. Et arriver du coup en Mongolie. Normalement on franchit la frontière à minuit. Par là. Minuit. Ouais. On est à l'entour de minuit. Et pour l'instant on est tout seul dans la cabine. On est à l'entour de minuit. On est à l'entour de minuit. C'est parti! Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !